Salut Mario. Bonjour. On vient d'en parler en deux entrevues avec un spécialiste, également un conseiller du secteur à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Vraiment, nos dirigeants sont assez inquiets du climat social présentement. Oui, c'est ce que j'ai senti, moi, la semaine passée. On a beaucoup parlé, reparlé, l'intervention de Justin Trudeau, de la mairesse Plante, de François Legault et d'autres, d'appels au calme, mais je pense qu'ils sont peut-être même un peu plus ce qu'on pense, inquiets de la détérioration du climat social. Puis leurs appels au calme, moi, je trouve qu'ils sont importants, mais leurs appels au calme sont probablement importants pour éviter l'embrasement, que d'autres gens se joignent à un mouvement de radicalisation. Mais ce serait s'illusionner que de penser que quelqu'un qui est déjà radicalisé, par exemple, quelqu'un qui est à l'étape dans sa tête d'aller tirer des coups de feu sur une école, sur un bâtiment scolaire, que cette personne-là va dire, elle va écouter ses nouvelles, puis il se dira, bien là, M. Legault, M. Trudeau, ils nous disent, wow, là, tu sais, qu'on se calme. Vu comme ça, effectivement. Tu n'es plus là, tu comprends. Quand tu poses des gestes aussi radicaux, tu n'es plus là par tout. Probablement que tu n'écoutes même plus les nouvelles ou que tu les écoutes complètement dans un autre état d'esprit. Alors, moi, je trouve que ces messages-là s'adressent surtout à dire, écoutez, si vous entendez des discours radicaux, n'embarquez pas là-dedans, pour éviter, parce que des fois, des discours radicaux, ça peut s'embraser, ça peut s'étendre. Donc, moi, j'ai vu les messages de nos leaders politiques un peu pour endiguer ça, pour dire, il ne faut pas que ça s'étende à la société. Maintenant, il faut quand même s'occuper de ceux qui sont déjà rendus là, de ceux qui se sont déjà radicalisés. puis, je dis de ceux qui se sont radicalisés, peut-être aussi de ceux qui vivent ici radicalisés. Il y a des personnes, il y a des radicaux qui vivent parmi nous. Quand il n'y avait pas de guerre entre Israël et le Hamas, je veux dire, il n'y a rien qui les animait ou qui les activait, mais leur pensée, peut-être que si tu allais lire ce qu'ils ont écrit, mettons, dans les cinq dernières années sur leurs réseaux sociaux, le sang de glacerelle, tu sais. Mais bon, là, ils passent à l'action, ils posent des gestes, sont plus agressifs. Donc, à ces gens-là, c'est triste à dire, mais il n'y a plus de message de bonne foi, il n'y a plus d'autre chose que la police. À ces gens-là, il n'y a plus d'autre chose qu'une action policière. C'est bon, dans son message, François Legault, à un moment donné, il a basculé la semaine passée dans la conférence de presse sur le logement conjointe avec Justin Trudeau. M. Legault a redit les messages d'appel au calme. Puis, elle m'en est où? Puis, ça a basculé à dire, mais par ailleurs, on demande aux policiers d'intervenir, de faire appliquer les lois. On a dit qu'on ne tolérerait pas les discours haineux. Il faut que ça se matérialise dans des actions policières. Et je pense qu'il y a ça aussi. Il va falloir que les gens qui posent à l'heure actuelle des gestes, il y a les discours haineux publics, des gestes haineux, bien, il va falloir que ces gens-là, se retrouvent, qu'on ait quelques exemples qui font face à la justice et que, comme on dit, ça fasse réfléchir les autres. Mais on n'aura pas le choix d'en arriver là parce qu'on comprend l'émotivité. Il y a un conflit à l'autre bout du monde, mais plusieurs personnes, puis même, je l'entends dans la rue, les gens ordinaires qui disent, bien, voyons, on ne veut pas importer cette violence-là ou des gens, des peuples à l'autre bout du monde qui se saillissent depuis des générations, qui se retrouvent en guerre, qui s'en veulent parce que, bon, l'autre, tu sais, c'est l'autre peuple qui a tué mon grand-père. À un moment donné, ça remonte à loin. On peut, nous, amener là-bas des messages de peine. Nos gouvernements peuvent voter des résolutions, mais on ne veut pas ramener dans nos rues. Les gens qui vivent ici, doivent vivre ici comme Québécois, comme Canadiens. On ne veut pas ramener dans nos rues des éléments de haine, de tension et de violence qui originent d'ailleurs dans le monde. Du tout, du tout, du tout. Et je pense que nos leaders doivent rester fermes et forts là-dessus. Et que, oui, il faut probablement renforcer à un certain point, là, il va falloir que les policiers agissent. Il y a une partie des gens qui ne sont plus à l'étape d'entendre... C'est triste de le dire, mais qui ne sont plus à l'étape d'entendre un message généreux et ouvert, ouvert de bonne entente. Puis quand Justin Trudeau dit qu'il faut qu'on s'écoute, qu'on se parle, puis tout ça... Eux sont rendus à la garde. Oui, oui. Il y a des gens radicalisés à qui ces messages positifs ne s'adressent plus du tout. Par ailleurs, on voit des gens de la FAE présentement qui manifestent devant les bureaux de François Legault à Montréal. Signe qu'on est dans le vif du sujet. C'est absolument important de négocier cette semaine parce que dès la semaine prochaine, dans le cas de la FAE, c'est une grève générale illimitée. Dans le cas des autres, c'est d'autres journées de grève. Il est minuit moins deux, comme on dit. Oui. On est lundi matin et je vais te dire, je pense qu'il faut souhaiter tous que la semaine prochaine soit... Pas la semaine prochaine, mais la semaine qui commence soit une semaine de négociation. Parce que la semaine prochaine, c'est le début des grèves d'une façon un peu plus intensive. Bon, la FAE qu'on voit, eux, jeudi prochain, ils partent en grève, point. Ils ferment les écoles d'une façon définitive. C'est dans dix jours. C'est tout proche. Ce qui voudrait dire qu'on aurait eu, après la pandémie, après l'année scolaire de la pandémie, puis l'autre année scolaire après, où il y a encore eu des fermetures d'écoles à cause de la suite de la pandémie, on aurait encore cette année scolaire 2023-2024 qui serait perturbée par un bon nombre de journées d'écoles manquées. Donc, encore une année pas régulière pour les enfants. Alors, je pense à des enfants qui sont, mettons, en quatre, cinq, sixièmes années, là, tu te dis, OK, eux, ils ont été perturbés en première, perturbés en deuxième ou, tu sais, ou en deuxième. Ça fait plusieurs années scolaires dans leur parcours primaire, plusieurs années scolaires qui auront été pas régulières. Et dans le cas des autres syndicats, ceux de la santé ou même de la fonction publique, là aussi, on commence des journées de grève plus nombreuses, des deux jours, des trois jours la semaine prochaine, mais on comprend bien que la grève générale est limitée, elle sera pas loin en arrière pour eux non plus, là. Tu sais, c'est un avertissement deux, trois jours. D'après moi, plus on voit les choses s'accélérer, plus on se dit début décembre, eux aussi vont joindre le mouvement de grève générale illimitée. Donc, je me dis, je l'écris comme ça la semaine passée, de part et d'autre, mais le gouvernement a déjà déposé des nouvelles propositions, on en a déposé une fin octobre. Le syndicat n'est pas encore assez généreuse, bon, peut-être qu'elle pourrait être bonifiée, mais c'est du côté syndical. Je sais, à chaque fois que je dis ça, les gens nous écrivent, non, non, le syndicat négocie. Pas pour l'instant. Bien, peut-être au table, là, puis on le sait pas, mais pour l'instant, les centrales syndicales, le Front commun et les autres, on dit non, nous, on fait pas de contrat. Hors de question, on est toujours sur nos demandes. Donc, officiellement, juste pour se situer, officiellement, le Front commun a fait une demande en octobre, pas de cette année, là, en octobre 2022, où il demandait 20 % sur trois ans. Chiffre à rondir. Donc, parce que c'est basé sur l'inflation puis tout ça, avec un calcul, mettons, 20 % sur trois ans. C'était peut-être basé, écoute, c'était peut-être plus justifiable, c'était peut-être basé sur l'inflation. Donc, eux, ils avaient fait leur calcul, mettons, pour déposer cette demande-là en octobre 2022, mettons qu'ils avaient fait leur calcul à l'été 2022, on était au pire de l'inflation. Mais là, ce qu'on voit, par exemple, de la mise à jour économique la semaine passée du ministre des Finances, c'est que l'inflation revient, là, aux alentours de 3 %, puis revient vers les 2 %. On revient vers les standards recherchés par la Banque du Canada, une inflation aux alentours des 2 %. Alors, est-ce qu'il est raisonnable qu'à ce point-ci, on soit à quelques jours de partir dans des grèves historiques qu'on n'a pas connues depuis 40 ans, sans même dire, on va au moins un peu négocier, on va revoir nos demandes, on va redéposer une contre-offre au gouvernement, la demande qu'on a faite en octobre 2022 mérite une mise à jour. Il me semble que c'est pas déraisonnable. On dit pas que le syndicat a tort sur tout puis que leurs demandes sont pas légitimes, mais dans un effort de part et d'autre, de dire, bien, regarde, le gouvernement a fait de son offre, ah, c'est pas assez. Mais nous, on va baisser un peu nos demandes aussi, juste pour espérer se rencontrer dans le milieu, parce que pour l'instant, le Front commun dit non. Nous, notre demande d'octobre 2022, c'est toujours ça. On s'en tient à ça. C'est toujours ça, puis rien d'autre, puis on n'est pas prêts à déposer une contre-offre. Mais toi, ce que tu dis, c'est que pour faire preuve de bonne foi, ils devraient à tout le moins déposer quelque chose de nouveau, montrer qu'il faut un pas en avant. On n'est plus campés sur nos demandes d'octobre 2022, en novembre 2023, 13 mois plus tard. On revoit un petit peu nos demandes à la baisse. Puis on le fait avant, c'est-à-dire que cette semaine, c'est une négociation intensive. Moi, mettons qu'il y a de la grève la semaine prochaine, je vais être déçu, mais bon, si au moins, comme citoyen, je peux me dire, regarde, la semaine passée, ils ont essayé. De part et d'autre, ça a négocié, puis ça a négocié fort. Ils ne se sont pas entendus. Bon, on arrive à une grève. Mais d'arriver la semaine prochaine, Jean-François, puis que là, les syndicats, la FAE déclenche la grève, les autres syndicats font des journées de grève, puis ils nous préparent à la grève générale illimitée, puis qu'on se dit, écoute, la semaine passée, ça n'a même pas négocié sérieusement. Je serais comme un peu mal voir à insulter. C'est grave, une grève, prendre la population en otage, prendre les élèves en otage. Bon, s'il faut absolument... Si on ne s'entend vraiment pas, comme on dit, quand il faut, il faut, peut-être qu'on va arriver là. Mais il me semble, aujourd'hui, en ce lundi matin, il me semble que de part et d'autre, on devrait nous promettre qu'on va faire une semaine de négociations intensives, qu'on va essayer d'éviter les grèves. Au moins que les grèves, on essaie de les éviter. Oui, ça en fait des choses en une semaine. Une contre-offre et des grosses négociations pour éviter tout ça. Oui, mais des fois, il faut que ça bouge. Puis, Jean-François, est-ce qu'on peut... Est-ce que je suis trop rêveur de penser que, mettons, lundi prochain, dans une semaine à la même heure, jour pour jour, s'il y avait eu des gros progrès à la table des négociations, est-ce qu'on pourrait sursoir à ces journées de grève et dire, bien là, regarde, les choses vont plutôt bien aux tables. On n'a pas encore d'entendre, mais on a assez de progrès pour ne pas déclencher une grève générale illimitée puis fermer les écoles. Souhaitons-le. Croisons-nous les doigts. On te retrouve à 10h, Mario. Salut.